Bon, pour l'anecdote, c'était le jour de son anniversaire. Elle est tombée, elle s'est fait un peu mal, mais j'ai réussi à gagner et c'était le plus beau jour de ma vie. C'est très moche, j'en suis pas fière. C'est très moche. Je suis arrivée au ski freestyle un peu par hasard. Depuis toute petite, je suis ultra casse-cou et j'aime le goût du risque et le challenge. J'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire et rien d'autre, en fait. Je me rappelle de mon premier jour au club où je me suis cassée le nez parce que j'ai sauté un saut trop gros. C'est l'adrénaline que ça procure, la bonne ambiance qu'il y a dans ce monde-là en général. L'ambiance, elle est plutôt cool, plutôt chill. Tout le monde se challenge et quand il y en a un qui fait un nouveau truc, tout le monde est super content parce que ça fait évoluer le sport et c'est une bonne mentalité. J'ai envie de lui dire de foncer, de ne pas avoir peur parce que c'est un sport qu'on maîtrise et qui n'est pas plus dangereux qu'un autre. Juste de foncer, de kiffer, c'est tout. Je devais avoir 11 ans. Ça faisait deux ans que je faisais du ski freestyle en compétition. Et en fait, j'en faisais avec ma soeur au club et elle me battait tout le temps. Elle avait deux ans de plus que moi, mais elle me battait tout le temps. Et c'était insupportable. J'étais 2, 3, 4e, mais je ne gagnais jamais. Une fois, j'ai réussi à la battre. Pour l'anecdote, c'était le jour de son anniversaire. Elle est tombée, elle s'est fait un peu mal, mais j'ai réussi à gagner et c'était le plus beau jour de ma vie. C'est très moche, je n'en suis pas fière. C'est très moche. Il y a plein d'adversaires fortes. Mais je pense que celle que j'ai le plus envie de battre, mais aussi parce qu'on s'entend trop bien, c'est Mathilde Grémo. Je suis tout le contraire. Je suis très stressée, très carrée. Mes affaires, elles sont toujours préparées trois jours avant le départ. Je suis quelqu'un de très stressée, très paniquée et j'ai besoin que tout soit très organisé. Le problème, c'est que je n'en ai pas qu'une, c'est que j'en ai plein. Il faut toujours que je porte les mêmes chaussettes. Il faut toujours que mon pantalon soit mis d'une telle manière. Il faut toujours que mes cheveux soient bien coiffés et sinon, ils me rattent dans le cou. Et j'ai toujours un petit marcassin que mon premier coach de club m'avait offert parce qu'on me surnommait le marcassin. Il ne faut pas chercher pourquoi. Et il m'avait offert une petite figurine en marcassin que j'ai toujours dans ma poche. Et si je l'oublie, j'ai l'impression que je vais louper ma compétition. Je ne l'ai jamais oubliée. C'est vrai que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps en dehors du sport parce que je fais des études aussi à côté. Du coup, quand je ne suis pas sur les skis, je suis à l'école. J'espère que ça va bien se passer, que les conditions ne seront pas trop rudes, qu'il n'y aura pas trop de vent et qu'on va bien manger.